Et nous allons maintenant en Allemagne ce soir où la poussée de l'extrême droite vient de franchir un nouveau pas. Pour la toute première fois, des élus locaux du parti conservateur, celui d'Angela Merkel, ont joint leur voix à celle de l'AFD, le parti nationaliste, pour élire un président de région. Ça s'est passé dans la Thuringe. Bonsoir Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante en Allemagne. C'est un séisme politique qui secoue tout le pays. Oui, c'est un symbole aussi parce que c'est déjà là en Thuringe en 1930 que la première digue avait sauté face au nazisme. La droite modérée à l'époque avait manœuvré pour faire barrage à la gauche et accéder au pouvoir avec le soutien du parti de Hitler. Et bien ce midi à Erfurt, on a vécu un petit peu le même scénario avec l'arrivée au pouvoir d'un président absolument fantoche, un inconnu, un membre du parti libéral FDP qui n'a recueilli que 5% des voix aux élections cet automne, 5% dans les urnes. Mais au moment du vote du président de la région, l'extrême droite en a fait sa marionnette au troisième tour. Alors qu'elle avait elle-même présenté un candidat, elle lui a accordé absolument toutes ses voix prenant au piège la droite classique, la droite de Merkel, la CDU, qui s'est retrouvée de facto à voter de concert avec les nationalistes contre le candidat de la gauche. Alors les réactions ici sont unanimes pour dénoncer cette situation, y compris de la part de la direction fédérale du parti conservateur, la CDU. C'est une journée noire, une honte, un tabou est brisé, surtout que dans cette région, l'extrême droite est particulièrement radicale avec des élus ouvertement néo-nazis. Alors pour sortir de l'impasse, la CDU demande l'organisation de nouvelles élections dans la région, mais ça va laisser des traces. Dans ce contexte, la gauche du SPD se demande s'il est encore possible de continuer à gouverner au niveau national avec cette droite qui se compromet de la sorte. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !